Vous l'invitez au bout du fil avec nous, M. Abdoussane, coordonnateur de PASTEF ZIGINCHOR. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir au bout du fil. Plaisir, vous nous voulez partager. Merci pour la disponibilité. Alors, Abdoussane et ZIGINCHOR est assiégé par des forces de l'ordre depuis la semaine dernière. Elles sont soupçonnées de vouloir arrêter votre leader Ousmane Sonko. Comment vivez-vous cette situation? Nous vivons sereinement cette situation. Nous en avons déjà l'habitude, parce que ce n'est pas un fait nouveau. Depuis que Ousmane Sonko s'est révélée être le candidat le plus crédible et qui est le plus grand porteur des espoirs et espérances du peuple sénégalais, une jalousie mal contenue s'est traduite par des formes d'agression, par des formes de diabolisation, par des formes de persécution, n'est-ce pas, contre sa personne, contre ses collaborateurs et contre ses sympathisants. Donc, c'est un fait auquel nous sommes déjà habitués. Et c'est pourquoi nous arrivons plus ou moins à nous adapter à cette situation, ici, à ZIGINCHOR. Alors, quel est votre avis sur cette décision de l'inspecteur, des autorités, disons académiques, de suspendre les cours dans votre région et dans ZIGINCHOR jusqu'au 25 mai prochain? Je n'ai pas les éléments d'appréciation, mais toujours est-il que ce ne sont pas des décisions réfléchies. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que de telles circonstances se posent au Sénégal, à Dakar, à Thiers, un peu partout. Je crois que les élèves évoluent au même rythme et à la même cadence par rapport à leur progression dans les cours. Et je n'ai pas compris pourquoi des décisions spécifiques tendant à arrêter les cours dans la région de ZIGINCHOR et dans la région de ZIGINCHOR, pourquoi de telles décisions ont été prises. Et par respect aux différents acteurs et aux parents d'élèves que nous sommes, l'autorité a le devoir et l'obligation au moins de nous fournir des éléments d'explication. Mais c'est dans le cadre toujours de l'unilatéralisme. Pour ne pas parler de l'arrogance, que Makissal a donné des instructions pour que de façon sélective, ZIGINCHOR et SÉJOU puissent être hors classe et que les autres enfants des autres régions puissent continuer. Cela traduit par ailleurs tout le sentiment négatif que Makissal a toujours manifesté vis-à-vis de la région naturelle de Kazemans. C'est une réalité et il est temps de les dénoncer. Il faut que Makissal dise clairement aux uns et aux autres quel problème il a avec la Kazemans. Parce qu'il y a toujours une attitude sélective vis-à-vis de cette région. En matière de répression, il est bon de rappeler que ZIGINCHOR est devenu maintenant le théâtre d'opération pour ne pas dire d'expérimentation de tout ce qu'il y a comme élément offensif, à savoir par exemple les balles et autres. En ZIGINCHOR, on n'utilise pas des livres en matière de répression, mais on utilise toujours des tirs à balles réelles. ZIGINCHOR en a payé. Et ce n'est pas par hasard aujourd'hui que cette région pour laquelle Makissal apparemment a des problèmes particuliers. Elle est la seule région où les courbons s'arrêter et que les autres enfants des autres départements, quant à eux, ont continué. Malheureusement, le jour de l'examen, on ne tiendra pas compte de cette différenciation et ce sera une épreuve nationale qui va être soumise à l'ensemble des candidats. Ce qui fait que déjà, il y a un élément handicapant par rapport à nos enfants qui vont être les grands perdants. Vu sous un autre angle, beaucoup d'observateurs pensent que cette décision de suspendre les cours pendant une semaine pourrait être un signe annonciateur d'une semaine mouvementée pour votre leader. Ne pensez-vous pas justement qu'ils sont en train d'épargner, ses élèves et étudiants, ses apprenants de probables répressions, de manifestations lorsqu'il s'agira d'aller cueillir votre leader chez lui ? Je dis encore une fois que ce n'est pas la première fois que Ousmane Sonko a été harcelé. On a vécu l'épisode de Dakar où son véhicule a été fracassé. On a vécu cela à Dakar où on a attenté à sa vie. On a vu ça à Dakar où toute sa maison et tout le quartier, Kergorgi, a été barricadé. Mais pour autant, les cours n'ont jamais été arrêtés à Dakar. Aucune mesure spécifique d'arrêt des cours à Dakar n'a été prise. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour que Ziganchor en soit ainsi ? L'arrêté à Ziganchor, je crois aussi que sur ce plan, les Ziganchorois, debout qu'un seul homme, attendent cette décision de pied ferme. Je ne pense même pas que Makissar ait cette folie d'en arriver à ce stade. Je ne pense pas. Parce qu'il faudra nous dire clairement sur quelle base va-t-on se fonder pour procéder à une éventuelle arrestation de Ousmane Sonko. Si c'est par l'arbitraire, nous ferons face de façon la plus farouche. Si maintenant c'est d'une façon procédurielle, nous apprécierons. Vous apprécierez, c'est-à-dire ? Parce que nous sommes dans un pays de droit, dans un pays supposé être un pays de droit. Par conséquent, il n'y a pas d'arbitraire. Tout se justifie. Il faudrait qu'on nous dise clairement pourquoi en veut-il à Ousmane Sonko au point d'afficher maintenant une haine viscérale vis-à-vis de cette personne qui, rappelons-le, est porteur de l'espoir et de l'espérance de plusieurs sénégalais. Il est bon de savoir encore une chose que, du point de vue du principe, Ousmane Sonko n'a jamais dit qu'il ne va pas se rendre au tribunal. Au demeurant, à plusieurs reprises, il s'est rendu au tribunal. Mais dans quelles conditions ? Comment voulez-vous que Ousmane Sonko soit le seul citoyen qui, quand il est convoqué au tribunal, fasse l'objet de représailles, de pressions, de harcèlement, de provocations et même des tentatives de l'hôtelage ? Il est le seul citoyen à vivre ce phénomène. Quand Ousmane Sonko doit se rendre au tribunal, ni ses enfants, ni ses parents, ni ses amis ne peuvent plus accéder à la maison. Quand Ousmane Sonko doit répondre au tribunal, on lui impose un itinéraire. Or, c'est un itinéraire et parchemer d'embûches des éléments hostiles à sa vie. Pour toutes ces raisons. Et on regarde ce qui s'est passé tout dernièrement. lorsque l'on a même inoculé un produit supposé être toxique pour lui ôter sa vie. Personne n'a dénoncé cela. Ensuite, on a défoncé sa porte. L'opinion était là complice calme. Si Ousmane exige un minimum de conditions à savoir qu'on respecte sa dignité des citoyens, qu'on respecte ses droits et qu'il acceptera dans cette condition de répondre à une certaine convocation, si de telles conditions que nous ne sommes pas réunis, même si Ousmane Sonko décide à aller, nous allons nous opposer à ce déplacement physique. Et si ces conditions lui sont garanties, vous confirmez qu'Ousmane Sonko est prêt à aller répondre à la justice ? Malgré cette campagne, parce que ce qui nous amène à poser cette question, c'est justement cette campagne de désobéissance civile qu'il a entamée. Non, mais la désobéissance civile a son fondement. Le fondement, c'est quoi ? C'est parce qu'il a dénoncé les injustices auxquelles il fait face pour dire désormais, puisque ce n'est plus une question de justice, c'est des provocations politiques, la réponse et la réaction ne peuvent être que des arguments politiques. Donc, il n'est pas péremptoire. Il n'est pas péremptoire à ce niveau-là. Il peut changer de... Ce n'est pas qu'il peut changer. Il a posé des conditions. Il a exigé des conditions pour ne pas déposer. Il a même exigé des conditions. Et ce sont ces conditions qui sont même partagées par l'ensemble de l'opinion nationale. Ils vont déterminer après sa position. C'est clair. Il est certain que si au départ, on respectait toutes les conditions qu'il avait posées, je ne vois pas pourquoi il ne se rendrait pas au tribunal. Mais c'est parce qu'on a foulé au pied un certain nombre d'éléments qui sont liés à sa propre dignité qu'un bon citoyen, il a choisi de faire preuve de résistance telle que prévue par notre Constitution. Donc, on a poussé Ousmane Sonko juste dans ses derniers retranchements et il était temps qu'il puisse prouver aux uns et aux autres qu'après tout, il a le droit d'affirmer sa citoyenneté et par conséquent, d'exiger qu'on respecte le minimum de ses droits, le minimum de sa dignité. Et c'est là où il a eu le soutien populaire qui fait qu'aujourd'hui, des personnes, des jeunes de tout âge se sont engagés à lui assurer sa protection et l'essor de protéger aussi le projet pour lequel tout le monde est en train de rêver. Est-ce justement pour garantir sa protection et protéger le projet comme vous venez de dire qu'il s'est rendu à Zighienshor et qu'il a quitté Sittekar Gorghi parce que beaucoup aussi se posent cette question. Pourquoi Ousmane Sonko est allé à Zighienshor ? Mais dire pourquoi Ousmane Sonko est allé à Zighienshor c'est même catastrophique comme question. C'est normal parce que c'est le maire de la ville mais M. Sane beaucoup pense à une stratégie politique. Il est normal qu'il aille à Zighienshor. Attendez, attendez. Ousmane Sonko n'oubliez pas qu'avant toutes ces situations il était parti à Zighienshor où il avait lancé un certain nombre de projets au nombre de 12 d'un projet. Il avait en ce moment invité tout le public toutes les autorités administratives tous les acteurs au développement. Il a fini de lancer son projet premier mois deuxièmement il a tenu une session troisièmement Ousmane Sonko est né à Zighienshor il ne connaît que Zighienshor et c'est le maire. Quatrièmement si au niveau professionnel aujourd'hui Ousmane Sonko n'est pas opérationnel à Dakar à Dakar Ousmane Sonko il ne fait quoi ? Absolument rien. Donc il a des urgences qui l'attendent sur la table en tant que maire. Alors venir à Zighienshor ne doit même pas être une question à poser. Mais beaucoup pensent que c'était pour échapper à une arrestation d'autres même disent qu'il a fui. Si il n'y avait pas de contrainte majeure on devait même être exigeant et demander à ce que Ousmane Sonko soit tous les jours à Zighienshor donc Ousmane Sonko est parti à Zighienshor ça c'est dans l'ordre normal des choses c'est tout ce qu'on peut attendre de maire être à côté de ces populations qui l'ont élu ça quitter ses obligations quotidiennes ça c'est le minimum donc la question elle-même n'a pas sa raison d'être. Mais d'autres pensent qu'il a rejoint Zighienshor pour échapper à une arrestation probable. Ces autres se sont égarés il faut leur dire qu'ils se sont trompés d'appréciation ils n'ont qu'à venir nous voir nous allons leur donner la bonne explication. Alors les arrestations se poursuivent M. Sane après les manifestations du 16 mai dernier quelle riposte comptez-vous apporter vous PASTEF ? Non pour les arrestations personne ne maîtrise plus les effectifs qui se trouvent au niveau carcéral il y a toujours des arrestations cela nous rappelle l'histoire tragique de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid où la population carcérale avait atteint un niveau tel que personne ne maîtrise plus l'effectif c'est le cas aujourd'hui à Zighienshor pour un rien on vous arrête et quand vous avez un nom à connotation casamancelle vous devenez la proie la plus facile malheureusement l'état de dénoncer moi je ne porte pas de gant vous êtes un Sane un Badiou vous êtes une bonne proie pour Macky Sane parce que Macky Sane parce que tout le monde raisonne comme lui lui il a fondé son raisonnement et sa vie politique sur des considérations bon sur des considérations totalement négatives j'ai même honte d'aller plus loin et il pense que tout le monde en fait de même alors il est bon de rappeler donc aujourd'hui que c'est des arrestations massives on parle de détenus politiques c'est une honte pour le Sénégal et contre lesquelles vous n'avez pas d'armes de moyens de riposte c'est cela nous avons suffisamment d'armes nous avons simplement donné un délai et à travers beaucoup de nos manifestations beaucoup de nos mobilisations et beaucoup de nos mutines nous avons toujours au niveau de notre plateforme exigé la libération des détenus politiques il y a un temps pour avertir il y a un temps pour manifester mais il y a un temps pour exiger et quand on passe à la phase exiger ça veut dire qu'on ne recule plus et nous allons atteindre notre objectif nous allons atteindre notre résultat à savoir que par A ou par B nous trouverons les moyens de libérer tous nos détenus politiques sans la volonté de matcher ça nous en avons les moyens oui alors pendant ce temps beaucoup de bonne volonté initie un dialogue un dialogue une concertation entre autres pour ramener la paix la stabilité dans l'espace public ou politique si vous voulez êtes-vous toujours ouvert à des concertations bon d'abord moi je ne suis pas au courant de telle démarche vous n'êtes pas encore saisi officiellement PASTEF je ne suis pas au courant moi je dis moi je ne suis pas au courant d'accord peut-être que puisque je ne suis pas le responsable moral au premier plan de passer parce que moi aussi à un niveau local donc je suis j'ai juste comme lieu d'influencer le périmètre communale des gens le niveau national peut-être peut-être au courant de choses qui m'échappent toujours est-il que il n'y a pas un seul citoyen qui ne soit ouvert à un dialogue à une concertation le dialogue et la concertation font partie des éléments naturels de la vie par conséquent aucune personne ne perde sa porte toutefois dialoguer ne signifie pas compromission dialoguer ne signifie pas cédé à la pression à la surenchère ou au chantage on peut dialoguer mais dans la dignité et en sauvegardant les valeurs d'orthodoxie de probité et de dignité et je crois qu'aujourd'hui ce qui fait la force de Ouswan Sonko c'est quoi il est allergique à toute forme de compromission il ne cède pas au chantage il ne cède pas à la surenchère Ousmane Sonko c'est quelqu'un qui fait de la dignité sa première religion il est d'un un tel individu aujourd'hui on en trouve rarement dans notre espace social et ce qui fait que il y a des jaloux qui ne peuvent pas être comme lui et qui ne seront pas comme lui et de l'autre côté il y a ceux qui ont peur parce que Ousmane Sonko à la tête du pouvoir ce sera le rétablissement des valeurs ce sera l'encouragement au travail ce sera la récompense au mérite il n'y aura plus de parasitisme il n'y aura plus de piétinement de la dignité humaine et ce sera l'égalité des chances ce sera la dignité des uns et des autres respectée de façon absolue maintenant ceux qui ont peur d'une société juste égalitaire sont ceux-là qui aujourd'hui s'affolent et qui versent dans un chauvinisme que rien ne peut justifier merci Abdou Sané d'avoir été notre invité ça a été un plaisir encore de vous avoir au bout du fil depuis Ziggachor vous êtes le coordonnateur justement de PASTEF dans cette région merci par plaisir toujours partagé et je vous renouvelle mes amitiés et je vous renouvelle mes amitiés et je vous renouvelle